Donc moi, je vais vraiment vous conseiller de séparer ses dépenses personnelles et ses dépenses professionnelles, d'avoir un compte professionnel, donc par exemple avec Conto. Moi, j'en ai un. J'ai mon compte personnel. Bon, je ne citerai pas la banque parce que voilà, je ne vais pas citer la banque. Mais voilà, Conto, moi, je n'ai aucun partenariat avec eux. Enfin voilà, c'est juste que c'est pour moi le meilleur compte pour les professionnels, surtout quand vous êtes auto-entrepreneur. Donc moi, tout ce que je facture à mes clients, ça va sur Conto. Et ensuite, j'envoie sur mon compte personnel pour mes dépenses du quotidien, donc les courses, mes dépenses personnelles.